L'idée d'un homme construisant un bateau géant pour sauver l'humanité a fait l'objet de beaucoup d'intérêts, d'examens, tout au long de l'histoire. Et Noé et son arche ont été représentés de nombreuses façons différentes au fil des ans. Mais à quoi ressemblait réellement l'arche de Noé ? La Bible nous éclaire-t-elle sur la taille et la construction de l'arche ? Comment l'arche pourrait-elle être comparée au bateau que nous avons aujourd'hui ? Comment Noé a-t-il pu rassembler tous les animaux de la terre ? L'arche de Noé a-t-elle été retrouvée ? Nous répondrons à toutes ces questions. Et à bien d'autres, en explorant le récit de la Genèse sur l'arche de Noé. Premièrement. Oui, les vestiges de l'arche de Noé ont été retrouvés. Les premiers récits de la découverte de ces vestiges remontent à la fin des années 1950. Pendant la guerre froide, lorsque des photos aériennes de l'est de la Turquie ont été prises, au cours de la recherche de base, de missiles soviétiques, une étrange formation en forme de bateau a été révélée, sur des montagnes situées à environ 2000 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Cette région est, la région montagneuse d'Ararat, où la Bible mentionne spécifiquement, que l'arche de Noé s'était arrêtée. A l'époque, certains magazines américains ont relaté l'histoire et une expédition s'est même rendue sur le site en 1960. Des officiels turcs s'étaient aussi rendus sur les lieux, pour féliciter les explorateurs. Plus récemment en 2010, un autre groupe d'explorateurs chinois ont entrepris une expédition, et sont revenus avec de nombreuses vidéos, et photos de leurs découvertes. Le récit de Noé, et de l'arche, est donc l'un des événements les plus connus de l'histoire de l'humanité. Plongeons dans ce sujet et soyons plus précis. En commençant par cette question, quelle était la taille de l'arche de Noé ? La clé pour comprendre les dimensions de l'arche provient directement du récit biblique. Dieu a chargé Noé de construire cet énorme bateau. Dans le livre de la Genèse chapitre 6 verset 14 à 16, nous lisons. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cet arche en compartiment, et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large, et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche, et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis l'eau. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Évidemment, nous aurons la question des sceptiques. Comment Noé pouvait-il construire un tel bateau ? Mais pourquoi pas ? Des hommes ont construit d'énormes bateaux tout au long de l'histoire. Le monde occidental a construit des navires à voile, en bois de grande dimension, même s'ils dépassaient rarement la longueur de 100 mètres. Les Grecs de l'Antiquité avaient construit des navires au moins de cette taille 2000 ans plus tôt. Et la Chine a construit d'énormes navires en bois, dans les années 1400, qui auraient pu être aussi grands que l'arche. En fait, l'arche biblique était l'un des plus grands navires en bois de tous les temps, même s'il s'agirait d'un cargo de taille moyenne, selon les normes d'aujourd'hui. Mais pour certaines personnes, la tâche de construire le navire décrite dans la Bible semble tout simplement impossible. Mais une fois encore, avant d'écarter cette idée, les gens devraient regarder ce que dit réellement la Bible. La Bible ne nous dit pas textuellement que Noé a construit cette arche tout seul. Et en fait, l'idée qu'il l'aurait fait tout seul n'a pas vraiment de sens. Par exemple, dans la Bible, lorsque nous parlons de la construction d'édifices titanesques, comme celle du temple de Salomon, nous l'appelons simplement le temple de Salomon. Mais personne ne croit vraiment que Salomon fut le seul à poser chaque pierre sur pierre et a construit les structures physiques lui-même. Nous comprenons que le roi Salomon a commandé et supervisé la construction du temple. Cela semble être le cas de l'arche de Noé. Et cela ne veut pas dire non plus que Noé n'était pas personnellement impliqué dans la construction de l'arche. Nous devons comprendre qu'en plus de l'aide de ses fils, Noé aurait pu engager des ouvriers qualifiés ou a pu avoir l'aide des parents et proches qui vivaient encore pour construire l'arche. Même s'ils ont décidé plus tard de ne pas embarquer dans l'arche avec Noé. Mais passons à l'une des questions les plus courantes entourant l'idée de ce chef-d'œuvre zoologique flottant en bois, qui revient presque toujours. Comment Noé a-t-il pu rassembler autant d'animaux ? Et bien sûr, vous entendrez souvent une question qui suit, du genre, êtes-vous en train de dire que Noé a dû se rendre en Australie pour trouver des kangourous et des koalas ? Une fois encore, commençons par vérifier ce que le texte biblique de la Genèse affirme réellement. Dans la Genèse 6, verset 20, nous lisons « Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux membres de chaque espèce, viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. » Ce verset contient la réponse à la question des sceptiques. Car il nous dit que Noé n'a pas eu à aller à la recherche ou à voyager vers des endroits lointains pour amener les animaux à bord. Et aussi, lorsque nous le comparons, au comportement migratoire impressionnant que nous observons chez certains animaux aujourd'hui. Les voyages annuels des baleines, des poissons comme le saumon vers d'autres sources d'eau, l'hibernation, les instincts, la sensibilité au tremblement de terre de certains animaux, et les innombrables autres capacités fascinantes du règne animal, il est facilement compréhensible que des animaux soient venus tout seuls dans l'arche de Noé. Pour ceux qui aimeraient avoir plus d'infos sur l'exploration chinoise dont nous avons parlé dans cette vidéo, le lien se trouve dans la description. Dieu nous bénisse tous. Amen. Sous-titrage ST' 501